Bienvenue à tous. Bienvenue à tous. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui pour les femmes et le leadership se rassembler pour célébrer. Nous avons un programme emballant pour vous aujourd'hui qui va montrer certaines femmes leaders des Canadiennes impressionnantes. Il y en a qui sont des artistes, des jeunes. Alors, je pense que vous allez apprécier la rencontre de ceux qui sont comme moi. Moi, je suis Juliette Powell et j'ai le plaisir de vous guider dans cet événement assez inspirant. Pour la toute première fois, première rencontre du genre par des femmes qui sont mères et aussi des leaders des Premières Nations de toutes les régions du Canada. Regardez, je pense que c'est peut-être la première fois. Regardez, c'est impressionnant groupe de femmes. Nous avons des jeunes aussi qui sont des jeunes comme étant des jeunes révolutionnaires. Attention, ce sont les leaders de demain. Nous allons accueillir aujourd'hui des voisins du Sud. Oui, des gens, des conseillers en égalité des genres. Nous avons. En français et en anglais grâce à cette diffusion en direct. Merci beaucoup de faire partie de ce moment de célébration avec nous aujourd'hui. Avant de commencer avec nos conférenciers, je vais passer en revue certains détails importants pour s'assurer que vous n'avez pas de soucis, pas de problème. Pour ceux qui nous regardent dans la diffusion en direct sur Zoom, vous êtes soit en anglais ou en français. pour demander de la technique, c'est très facile. Vous n'avez qu'à revenir sur la page d'accueil et la plateforme de diffusion et comme ça, vous avez juste à sélectionner la langue de votre choix. Pour les jeunes, les leaders qui sont sur le studio Zoom, vous pouvez avoir accès à la traduction simultanée. bien, ça va être un petit peu différent pour y avoir accès. Alors, trouvez l'icône interprétation sur la barre inférieure de l'écran Zoom et choisissez la langue de votre choix, français ou anglais. Rappelez-vous, si vous avez des problèmes, c'est clavardé et on va communiquer avec vous directement. Encore une fois, aujourd'hui, on célèbre les femmes et le leadership au Canada. C'est vraiment très important cette année, un moment où la COVID a restructuré en quelque sorte notre vie, a eu un impact sur les femmes dans tous les domaines de la diversité. Les femmes qui ont dirigé leur communauté ont réellement fait preuve de résilience tout au long de la pandémie. Je suis très heureuse de démarrer le programme en vous présentant Claudette Amanda. Elle va faire la cérémonie d'ouverture et la prière. Claudette est Algonquin Anishinaabeg de Keké Gantzibi Anishinaabeg, une première nation située au Québec. Claudette a consacré 35 ans de sa vie à la promotion des premières nations, de l'histoire, de la culture et de leurs droits. Elle est professeure à l'Université d'Ottawa, l'Institut sur les études pour les femmes de la faculté d'éducation et aussi de la faculté de droit. Elle fait partie du programme d'études. Elle est professe de directrice générale de la Confédération des centres éducatifs et culturels des premières nations. Une organisation nationale ayant comme mandat de protéger et de promouvoir la culture, les langues et les connaissances traditionnelles des premières nations. After Elder Commanda, Nikki Fraser va faire la reconnaissance des territoires. si vous ne la connaissez pas, elle fait la promotion des premières nations. Elle a commencé à Uniting Our Voices, une plateforme qui travaille pour l'inclusion et l'égalité. Elle a créé un espace pour qu'on entende davantage des voix autochtones, pour établir des connexions, pour inspirer d'autres changements par des histoires, des participations. Elle fait partie de la recherche et de la promotion qui est très importante. Donc, les doyers autochtones en adoptant une optique sensible au genre, ce qui est très rare et tellement important. Nikki fut partie des jeunes leaders des Nations Unies pour les objectifs de développement durable et d'Envoy in Youth des Nations Unies. Elle a étudié à l'Université Thompson-River et fait partie de la liste 2019-2020 des 50 plus femmes de la liste How I Made It du magazine Flair. Sans plus tarder, on commence avec l'aînée Commanda. Bonjour tout le monde. C'est un honneur pour moi d'être avec vous, avec des femmes magnifiques, des sœurs fortes magnifiques. Quelle belle journée. Wow, je suis bleu, mais le soleil brille parce que je suis entourée de la beauté, l'intelligence, la sagesse et la force de toutes les femmes lidaires, de vous. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Je vais vous amener aussi les bénédictions. On va commencer donc la rencontre de bonne façon. Bonjour à tous. Bienvenue au territoire de mes ancêtres. Nous peuples, les nations algonquins. Je suis très fière pour donner des mots à bienvenue et aussi pour donner des mots à la bénédiction. Je vous souhaite la bienvenue à vous tous sur ce territoire non cédé des algonquins. là où sont nés mes ancêtres, le territoire où sont nés, où ont grandi mes parents. Et le territoire qui sera toujours présent. Pour que nos descendants, les enfants d'aujourd'hui, leurs petits-enfants, qu'ils aient le droit de savoir et le droit d'être. Je reconnais la terre ancestrale de tous les autochtones d'un océan à l'autre. Je vous reconnais. Je reconnais les premiers ancêtres de ce territoire. Je reconnais mes ancêtres. Mes ancêtres qui continuent de m'aider, qui continuent de me guider et mes ancêtres qui continuent de m'aider tous les jours et d'aimer nos peuples. Je salue vos ancêtres à vous tous. On dit que par les enseignements de nos ancêtres, il faut toujours se rappeler d'où on vient. On doit toujours reconnaître nos ancêtres. Ils étaient ici. Ils nous ont donné ce passage dans la vie. Ils continuent de nous accompagner dans chaque part de nos vies. Je vais bénir cette rencontre et exprimez-vous d'une façon où vous allez être à l'aise et de la façon dont vous enseignez. On est ici réunis ensemble, ensemble comme femmes, comme sœurs. Reconnaissons cette première mère, la première grand-mère. Alors, il faut se concentrer, notre voix, nos esprits, notre cœur ensemble. Il faut dire merci, merci à la mère Terre. Il faut mettre notre esprit dans nos cœurs, dans nos voix, tout ensemble pour reconnaître cette première grand-mère. On remercie notre grand-mère, la lune. On reconnaît aussi le premier grand-père, le grand-père, le soleil. Parce qu'il traverse la Terre, il parcourt la Terre et se prépare la grand-mère, la lune. Et créateur, on vous remercie. On vous remercie pour tout, pour tout. On remercie les grand-mères et grand-pères dans les quatre directions d'être dans ce cercle. On vous demande votre orientation, votre force. Bénissez-nous pour qu'on ait une bonne vie, pour qu'on ait l'amour, la gentillesse pour l'un et l'autre et pour l'exprimer. Merci. Et créateur, on marche dans la même voie comme frères et sœurs sur cette Terre, la mère Terre. Créateur, ma prière ici pour tous qui sont réunis, qu'on continue de marcher vers ces sept grands-pères. Et on reconnaît ces sept grands-pères, le grand-père de l'amour, de la sagesse, du respect, du courage, de l'humilité, de l'honnêteté et de la vérité. Créateur, ma prière pour toutes les femmes lidaires ici, qu'on célèbre le leadership pour qu'elles atteignent leurs objectifs, qu'on célèbre leur force et qu'on sache que leur voix a un pouvoir. Parce que la vérité, c'est le pouvoir des femmes en leadership. Et merci, Créateur, de nous bénir ensemble. Nos esprits, nos cœurs, on remercie le Créateur. Merci. Je veux féliciter toutes les femmes en leadership ici. Merci, merci pour votre leadership. Je pense aux jeunes femmes aussi. Merci pour votre vision, votre force et aussi pour suivre la voix de vos ancêtres. Je veux remercier et féliciter Roseanne Archibald, qui est la nouvelle chef nationale des Premières Nations. Tellement un honneur. Vraiment, c'est magnifique. Roseanne Archibald, quel honneur de vous appeler ma soeur. Et je vous souhaite meilleure vue. Merci à tous. Bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Je suis Miki. Je suis de Sikwemnik, qui est située à Kamloos, Plan of the Living. Année Claudette, merci pour vos paroles. Tous les événements où j'ai assisté ou vous faisiez l'ouverture, c'était toujours magnifique. Vos paroles me touchent droit au coeur. Votre énergie, votre présence, c'est toujours magnifique que vous fassiez partie de cet événement et quel beau départ. Merci de vos enseignements et aussi de vos rappels. Il faut reconnaître nos ancêtres. Je suis ici aujourd'hui aussi pour faire la reconnaissance du territoire ancestral. Il y a d'autres années ici sur l'appel et aussi pour les jeunes, reconnaître les jeunes ici. Merci d'être présents et de participer à cet espace, de s'occuper de cet espace. Les femmes inspirantes, je reconnais le chef Roseanne. J'ai eu l'occasion de la rencontrer et elle a été ici sur mon territoire. Ma fille, Yana, l'a rencontrée aussi. Alors, je suis très heureuse de vous rencontrer, chef Roseanne. Je veux aussi reconnaître le fait qu'on est sur le territoire traditionnel où je suis. C'est Sekouakmégoulou, qui est le territoire de mon peuple. C'est à l'intérieur d'Aquadro Botanique et je reconnais tous les territoires sur lesquels vous êtes. Aujourd'hui, c'est vraiment emballant de voir qu'il y a des gens qui sont partout et même du sud de la frontière. C'est magnifique parce que pour les Autochtones, les frontières n'existent pas. Notre terre traditionnelle, évidemment, empiète sur les frontières. Il n'y a pas de frontières pour nous. Alors, je reconnais ceux qui sont là sur ces territoires. Je veux vous dire un petit histoire sur la reconnaissance du territoire. Ce n'est pas juste une reconnaissance. C'est parce qu'on reconnaît ceux qui ont pris soin du territoire. Et il faut reconnaître aussi l'histoire que ces territoires ont. Dans mes enseignements, le territoire, c'est là, de là que vient notre langue. C'est les enseignements, la culture, les traditions viennent du territoire. Donc, quand on fait une reconnaissance du territoire, on ne reconnaît pas nécessairement l'aspect physique, géographique de territoire, non. On reconnaît les enseignements, la langue associée à ceux qui ont pris soin de ce territoire. Je reconnais donc toutes les langues, tous les enseignements, toutes les traditions d'où vous êtes aujourd'hui. Merci de m'inviter à faire partie de l'ouverture, je suis vraiment très contente. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Niki. Et merci, Mme Kamanda. On sait qu'il y a beaucoup de membres et d'amis aussi du réseau Avenir égalitaire. Peut-être que pour certains, c'est la première fois que vous avez un lien avec le réseau et l'organisation qui est le Partenariat canadien pour la santé des femmes et des enfants. J'ai fait un événement avec eux cette année et pour l'instant, je suis accompagnée par Julia Anderson. Elle est la PDG de l'organisation. Julia, peux-tu nous parler de ce réseau pour la santé des femmes et des enfants? Dis-nous un petit peu les antécédents. Évidemment, les acronymes sont différents en français et en anglais. Moi, je ne vois pas l'association non plus. Excellent. Merci beaucoup, Juliette. Simplement pour reconnaître, saluer l'aînée Claudette. Elle a fait l'ouverture magnifiquement. Merci aussi pour les enseignements. Et je vais reconnaître aussi les Premières Nations où je suis là, qui est les Mississaugas Neslabe à Peterborough. Et c'est un honneur pour moi de reconnaître les aînés qui ont participé à l'université, qui font partie du programme des études autochtones. et j'espère qu'aujourd'hui, je vais reconnaître les enseignements. Alors, le Réseau Avenir égalitaire de Cannes SFE, c'est vraiment extraordinaire. C'est un peu, ça représente trois centres d'organisation et des communautés de partout qui font partie du Réseau Avenir égalitaire, d'un océan à l'autre. Des grandes villes, des organisations intestinales et il y a aussi des petits groupes communautaires de la base, sans but lucratif, dans les régions rurales, avec des foyers pour femmes, des LGBTQ, des groupes LGBTQ rurales dans les communautés éloignées. Alors, chacun de ces entités qui fait partie de ce Réseau Avenir égalitaire a quelque chose à offrir et aussi à apprendre. Et c'est l'esprit par lequel on a créé, donc, ce Réseau Avenir égalitaire. On a tous quelque chose à donner et à recevoir. Il faut construire ensemble ce momentum pour un travail collectif. Quels sont les atouts? Nous, comme organisation, comme Partenariat Canada de la santé des femmes et enfants, qu'est-ce qu'on peut offrir? Une des choses que nous avons, c'est que nous avons une carte avec des projets, des programmes, tous les niveaux pour faire avancer la santé, le bien-être des femmes et des adolescents et des enfants. Donc, on a cartographié toutes les organisations canadiennes qui travaillent justement pour faire avancer l'égalité des genres. Première idée, c'est qu'on s'est dit, bon, on va créer cette cartographie. Ensuite, on s'est dit, réunissons les gens, les gens ensemble pour des grands événements, dans des petits groupes et créons des relations entre nous au sein de ce Réseau Avenir égalitaire. Il y a tellement de personnes à remercier, mais j'aimerais remercier le ministre Monsef, personnellement, pour avoir reconnu que les données sont importantes et nos voix sont importantes. Il est important de les cartographier et aussi le groupe, c'est plus important que l'individu. C'est très important. Merci pour votre appui et votre foi dans ce mouvement. Je vous invite donc humblement à vous joindre au Réseau Avenir égalitaire si vous n'êtes pas déjà membre. Il y a d'informations. Et si vous êtes une petite entité pas officielle, vous avez aussi votre place sur cette cartographie. Une grosse organisation par canadienne dans le sud de la frontière. Inscrivez-le pour qu'on puisse se connecter entre nous. Avant de passer la parole, j'aimerais présenter le ministre Monsef, merci Juliette. Elle a dit qu'elle a eu l'honneur d'être la modératrice et vraiment, c'était un plaisir aussi. Moi, j'ai aussi appris beaucoup simplement à vous observer, n'est-ce pas, comme facilitatrice ou modératrice. Merci beaucoup pour votre travail personnel à l'intérieur de cela pour faire avancer l'égalité et la diversité ici au Canada et partout dans le monde. Maintenant, je suis heureuse de vous présenter notre co-animateur, l'honorable Mariam Monsef, ministre des Femmes et d'Égalité des genres et aussi du Développement économique et rural. Les membres députés du Parlement au comté Peterborough-Kawarta, elle est reconnue et ministre Monsef a pu modeler cette conversation sur l'égalité des genres au plan national et mondial. Nous sommes très heureuses de l'avoir ici, de représenter le Canada et d'avoir cette voix qui donne une diversité de perspectives. ministre Monsef s'est engagée pour parler du Canada sur le plan rural. Elle travaille aussi au développement économique rural et la pandémie nous a apporté quelque chose. Elle nous a appris qu'il faut avoir une bonne connexion Internet. Donc, elle a travaillé pendant longtemps. Elle est ancienne étudiante de l'Université Trenton, parle français, farcy et de riz. Ministre Monsef, bienvenue d'être avec nous aujourd'hui. Merci, merci beaucoup, Juliette. Je suis de ma maison en cette journée pluvieuse mais magnifique à Peterborough, dans le comté de Peterborough-Kwanta. Je suis heureuse de vous voir. Merci d'être ici, Anne et Amanda. Je vous manque, ça me manque les rencontres personnelles, les câlins, les poignées de main. Alors, c'est bon de vous entendre, entendre votre sagette. J'ai bien hâte au jour où on pourra se revoir ensemble sous le même toit. Mais en attendant, ces connexions vont continuer de nous lier. Je vais mettre l'accent sur la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui. Et je vais faire une annonce sur notre réponse, notre fonds de 1 million de dollars que vous avez aidé à former. Ce que les enseignants et les aînés m'ont appris, c'est de commencer par des mots de gratitude. J'ai beaucoup de gratitude pour ceux qui m'ont précédé, pour des femmes comme moi et le droit et aussi l'audacité de mettre notre nom sur le bulletin de vote. Je suis heureuse des équipes qui nous ont soutenus, qui ont maintenu les choses dans des circonstances très difficiles depuis plus de 500 jours. Je suis heureuse que Roseanne Archibald soit ici. Elle représente l'APN. Elle continue de faire bouger les nombres de vert. Et je suis heureuse de ce lien entre soeurs, cette fraternité entre guillemets, qui a toujours été nécessaire pour le mouvement féministe et pour le faire avancer. Je suis heureuse aussi que ce mouvement ait créé des conditions qui ont amené l'élection de plus de femmes à ce moment-ci, plus que jamais auparavant, parce que la représentation est importante. Moi, je l'ai vu. Je l'ai vu au cours des six dernières années. Comme si on a un cadre de garde d'enfants et des programmes pour les enfants avec des incapacités, avec des programmes pour les femmes au travail, pour couvrir un peu les frais, c'est parce qu'on a cette représentation de ces femmes, de ces voix qui se sont exprimées, des expériences autour de la table. Si nous avons aussi les mots nécessaires pour parler de réponses aux femmes, c'est parce qu'il y a 25 ans, à Beijing, des femmes canadiennes et des Canadiens ont reconnu ces outils-là. Ils l'ont amené au Canada et se sont inspirés pour les services publics. Si la réponse du Canada à la COVID a été reconnue de façon internationale comme ayant la réponse plus égalitaire, c'est parce qu'on a une bonne représentation comme élu au sein de notre fonction publique extraordinaire. Je suis très heureuse parce que cette représentation augmente sur le plan de la diversité, le poids et la responsabilité de ceux qui n'ont pas ce type de représentation autour de la table. On met l'accent sur ces missions, sur les résultats. Et aussi, je suis heureuse que Madame Caroline Cochrane est ici. C'est la seule femme première ministre au pays. Et Madame la première ministre, je suis troublée de voir à la télé parce que je me rappelle dans votre coin, il n'y a pas trop longtemps, je vous entendais parler de la représentation. Et de pouvoir évoluer et réaliser votre rêve de repousser les frontières malgré la COVID. Vraiment, ça explique pourquoi on est ici. On est ici aujourd'hui parce que l'année a été difficile comme leader. Nous allons continuer d'avoir besoin l'un de l'autre, rester autour de ces tables, même si les institutions dans lesquelles on travaille n'ont pas été conçues pour nous, n'ont pas été conçues pour nous accueillir. En fait, ça a été conçu délibérément pour nous repousser. Et l'histoire n'a pas changé. Alors, chaque jour, avec des dizaines de coupures, les agressions, etc., je suis sûre que toutes ici, on a des jours où il faut se rappeler où est notre place. On est repoussé. On a des difficultés à en parler, mais parfois, on en parle. Et souvent, moi, je remercie les jeunes ici, tous ceux qui sont présents parce qu'il faut en parler. Il faut en parler. Pourquoi on fait ce travail? Pourquoi on est ténace? Pourquoi on va de l'avant? Pourquoi on peut surmonter les difficultés? Parce que ce sont des tâches incroyables. Elles permettent de faire la différence pour ceux qui ont été là pour nous et aussi pour vivre des expériences fantastiques. Rosanne Archerbaud va nous parler aujourd'hui et on va être dans une salle virtuelle avec elle. C'est pas mal extraordinaire. Alors, on va être autour de la table. Dans ce monde post-pandémie, il faut modeler des décisions qui vont faire beaucoup de différence pour les générations à venir. Et il y a beaucoup de raisons de mettre votre nom sur un butin de vote, de signer pour participer à n'importe quelle organisation politique et faire une différence pour votre communauté. C'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui, pour parler des écarts, de la façon dont ça fait, c'est douloureux et pour surmonter et pourquoi on le fait, pourquoi il faut continuer d'aller de l'avant. Nos collègues américains sont ici aussi. Franck est là du Conseil sur l'égalité des genres de la Maison-Blanche. Merci beaucoup à nos collègues à la Maison-Blanche. C'est magnifique d'avoir des féministes à la Maison-Blanche avec qui on peut entrer en contact et aussi pour ensemble échanger les leçons de la COVID. YWC et ses partenaires pendant la COVID nous ont donné une carte des responsabilités et nous ont expliqué que les comités, comme un million de personnes, ce qu'on nous a dit pendant la pandémie, de mettre sur pied un fonds d'un million de dollars axés sur la réponse et la récupération pour les femmes. Ces projets ont été mis sur pied pour remédier aux barrières systémiques auxquelles font face des femmes sous-représentées partout au pays, y compris les femmes autochtones, noires, les femmes racisées, les membres de communautés LGBT+, celles qui sont dans des communautés éloignées, rurales, les jeunes, les aînés et ceux qui sont durement touchés par la COVID aujourd'hui. Je suis enchantée de vous annoncer que dans le cadre de ce travail, 237 projets ont été sélectionnés pour aider les femmes et les organisations qui cherchent l'égalité au pays à répondre aux besoins divers et aux opportunités qui émergent après la COVID. Ces fonds comprennent 35 millions de dollars directement pour le soutien aux projets qui font la promotion de la représentation de femmes diverses dans des postes de leadership. Alors cet investissement c'est le plus important à ce jour par le gouvernement du Canada ou enfin par tout gouvernement au Canada pour soutenir le leadership des femmes. Si on est ici, c'est grâce à des organisations qui nous ont inspirés, qui nous ont poussés, qui nous ont enseignés et qui ont traîné aussi le reste du Canada avec nous. Donc pour vous tous qui avez travaillé si dur pendant la pandémie, vous avez aidé à sauver la vie de plus d'un million d'enfants et de femmes dans le besoin victimes d'abus, de violences. Vous l'avez fait de chez vous en vous occupant des vôtres. Vous avez maintenu votre professionnalisme, votre passion, votre créativité. Le premier ministre du Canada va continuer de compter sur votre expérience pour s'assurer qu'on ne perd pas les batailles qui ont été gagnées à cause de la pandémie. En effet, Julia, nous apprécions beaucoup votre expérience et votre partenariat et votre capacité aussi à réunir les féministes. Quand j'ai eu ce travail en janvier 2017, c'était juste dix jours après l'accession au pouvoir de M. Trump comme président des États-Unis. Et il y avait beaucoup de choses qui se passaient aussi au Canada. Moi, ma vision inspirée par le mandat du premier ministre, c'était de m'assurer de la durabilité du mandat féministe et de créer cette coalition pour que tout se réalise au pays. Nous avons été en mesure de construire cette fondation. Mais le travail n'est pas terminé. Quand je vois le chef Émilie Hutong sur l'écran, quand je vois le ministre, c'est là sur l'écran, quand je vois Nancy Beckford, l'architecte de Daughters of the Vote. Et vous toutes, ici, j'ai la chaire de poulet. Vraiment, je suis très emballée par le travail difficile, mais très important. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de faire ça. Aujourd'hui, on n'a jamais fait ça. Voyons comment ça va. Allez, et avec votre collaboration et avec le travail inspirant de Cannes S&P, on va le refaire encore et encore et encore. Merci. Merci, Juliette, mes amis. Merci beaucoup, mes bêtements cardiaques ont augmenté. Je me rends compte que s'ils se font avec les cités quand j'étais plus jeune, probablement. L'argent que vous investissez dans les leaders, dans les femmes leaders, dans la diversité, c'est personnellement, comme Canadienne, ce que j'attendais. Et je suis vraiment enchantée. Je ne pourrais pas être plus contente. Merci, merci, merci d'avoir réalisé une promesse que j'attendais de plusieurs politiciens pendant longtemps. Alors, bravo. Merci, merci énormément. On va voir ça, parce que là, l'argent est là. On ne peut pas juste en parler, l'argent est là. Et ça va finalement être diffusé dans l'écosystème. On a vraiment besoin de ces avancements dans la qualité de gêne. On a besoin de l'égalité des fonds. Il faut s'assurer qu'on a une reprise équitable de la COVID, de la pandémie. Évidemment, le financement des projets, c'est magnifique. Mais au bout du compte, psychologiquement, on a besoin de savoir aussi, comme femme et comme fille ici, qu'on encourage non seulement le système, mais il faut assumer des postes de leadership. Ça, c'est quelque chose que je suis tout à fait enchantée. Encore une fois, merci beaucoup à toute l'organisation qui reçoit les fonds. Merci beaucoup au gouvernement canadien. Merci beaucoup pour tous qui sont avec nous aujourd'hui. Alors, on a bien hâte de vous entendre encore plus tard avec nos conversations, avec notre conférencière. Parce qu'on a d'autres gens. On a encore notre keynote speaker. Elle s'en vient là. Je suis heureuse de vous présenter et d'accueillir. Oui, 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 oui. Elle va en parler dans quelques minutes. C'est Roseanne Archibald. Elle a été élue la première femme chef de l'Assemblée des Premières Nations. Elle a 31 ans d'expérience dans la politique des Premières Nations, 31. C'est une troisième génération dans sa famille dont le leadership a été révolutionnaire et tout à fait historique pour les femmes et pour les jeunes. Elle a beaucoup de premières dans sa vie. La première femme âme, première chef jeune élue à la Nation Tekkomanakamoa en 1990 à l'âge de 23 ans. Elle a été aussi la première femme et la plus jeune grand chef adjoint de Anish Nabi et aussi la première femme et plus jeune grand chef de Michigan Walk. Et en 2018, elle est devenue la première femme de chef régional de l'Ontario à la direction des chefs de l'Ontario. Elle a été la première membre de sa communauté à obtenir une maîtrise en sciences humaines. Elle a également reçu la prestigieuse médaille Canada 125 pour avoir apporté une contribution significative au Canada par son leadership, bien sûr. Comme chef de l'Ontario, elle a fait des changements positifs pendant son mandat, y compris une réponse à la pandémie très efficace et très forte axée sur le sauvetage de certaines vies et la conservation de la santé et du bien-être. Elle a créé un conseil des femmes chefs élues. C'est mon honneur et mon plaisir d'accueillir la chef nationale des Premières Nations, Mme Archibald. Merci beaucoup, Juliette, pour votre belle présentation. Bonjour tout le monde. Je veux évidemment reconnaître la prière qui a été faite par Annie Commanda et Nikki Fraser pour la reconnaissance du territoire. Juliette aussi, merci pour votre travail de facilitatrice. Merci et gratitude à Mme Mansef, ministre, pour les femmes et l'égalité des genres. Merci pour accueillir cet événement. J'aimerais reconnaître qu'elle est créateur, le monde autour de nous et notre place au centre de ce monde. Je suis de la naissance de Guadeloupe et je vous reconnais sur les terres ancestrales où vous êtes réunis aujourd'hui. C'est un moment très important pour nous, les Autochtones, et aussi pour les alliés qui nous soutiennent, les Canadiens et le monde. Maintenant, on sait l'histoire des enfants orphans, enfin des pensionnats qui ont été enterrés au Canada. Comme chef national, nouvellement élu, je travaille sur l'urgence de ces lieux, dans ces enfants qui ont péri. Je travaille avec M. Trudeau, le sollicitat général et on va avoir des fonds pour nous aider à ceux qui ont souffert et aussi pour ramener à la maison ceux qui ont été enterrés. Nous avons traversé tous une pandémie, même si ce n'est pas tout à fait terminé quand même. Les Premières Nations commencent à faire énormément de travail pour assurer la sécurité des communautés. Ils ont eu beaucoup de problèmes avant la pandémie et souvent, ces problèmes ont été exacerbés pendant la pandémie. La COVID a amplifié l'impact disproportionné dans la vie des femmes et des filles autochtones en particulier. En regardant l'avenir, il faut qu'on investisse davantage pour les femmes Premières Nations pour accroître la participation au niveau politique et leur pouvoir économique. Merci, Mme Mantef, pour votre annonce aujourd'hui pour soutenir encore davantage les efforts de rétablissement pour encourager les femmes et les filles au niveau de leadership, pour améliorer la sécurité, la prospérité économique et pour travailler à réduire la violence basée sur le genre. Quand on investit dans l'éducation des femmes, elles trouvent la voie pour s'exprimer et s'impliquent dans les affaires politiques de leur communauté. L'histoire montre que la participation des femmes en politique et dans l'économie améliore le processus démocratique et amène des changements politiques très nécessaires. Le pouvoir des femmes et des enfants inquiétés dans une nation, il faut travailler ensemble pour investir dans la santé et le bien-être des femmes et des filles autochtones. Je pense que ça va renforcer le pays dans son ensemble. À l'Assemblée des Premières Nations, il y a maintenant trois femmes chefs régionales. Avec moi comme chef nationale, nous avons le plus grand nombre de femmes qui fait partie de l'exécutif dans l'histoire de l'organisation. Lundi, personnellement, j'ai vu la nomination de Mary Sinner comme première femme autochtone, gouverneure générale Géade, de travailler avec elle sur les priorités, la guérison, la réconciliation. Les jeunes femmes ont besoin de modèles forts. Si elles se voient dans des institutions politiques, elles voient qu'elles ont leur place comme leader de Premières Nations, comme maire, comme ministre fédéral et même comme première ministre. Mais en réalité, c'est qu'on a besoin de donner de l'espoir aux filles pour qu'elles aient des grands rêves, pour qu'elles puissent aussi les réaliser. On a besoin de leur donner un avenir plus brillant pour savoir qu'elles peuvent changer leur vie, leur communauté et aussi le monde. Et on a beaucoup d'espoir parce qu'on va reconstruire, restructurer dans ce processus de guérison. Je veux créer un pays plus fort où les femmes autochtones sont aimées, respectées et traitées avec dignité. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Je veux aussi reconnaître que deux des chefs qui sont ici étaient mes candidats-chefs, Wittang et Mary Sinclair. Alors, vous avez un groupe magnifique de femmes ici. Alors, j'ai dit merci. Je suis pleine de gratitude et je vous aime. Merci, merci beaucoup, chef national Archibald. C'est toujours très inspirant de vous entendre. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Et je vous félicite encore beaucoup pour votre élection comme chef national. Et merci d'avoir partagé vos idées, vos expériences aujourd'hui. C'est très précieux, vous l'avez fait et c'est très inspirant. Et on continue avec ma cohen matrice aujourd'hui. On va accueillir l'honorable Maryam Monsef. C'est elle qui va avoir la chance de s'entretenir avec la chef Archibald. Vous allez entendre un peu plus. Vous l'avez entendu, chef ministre Monsef et Mme Archibald. Mais, étant donné qu'on est inspiré par les femmes qui sont des premières dans leur domaine, même si la ministre Monsef, c'est la première femme qui a été élue dans un comté fédéral, la première députée afghane canadienne du Canada, dans toute l'histoire du Canada, et la toute première, mais pas la dernière, musulmane à servir au sein du cabinet fédéral. Merci, Juliette. Merci, Juliette. Merci. Quelle énergie. Je pense que c'est très extraordinaire. Merci beaucoup, merci tellement d'avoir eu le courage de poursuivre cette voie et aussi d'avoir pris le temps de vous joindre à nous ici. Je sais que votre rôle est nouveau, mais le travail n'est pas nouveau pour vous. Et je parle au nom de beaucoup. Nous, on se demande, oui, mais qu'est-ce qui vous emballe le plus dans ce nouveau chapitre qui s'ouvre pour vous? C'est un honneur pour moi d'avoir été élue la première femme chef nationale des Premières Nations et de l'Assemblée des Premières Nations, et j'ai vraiment hâte de continuer de faire avancer la question des Premières Nations au niveau national. Comme vous avez dit, le rôle est nouveau pour moi, mais le travail, c'est un travail d'une vie. Maintenant, je mets l'accent, je fais des tournées des communautés, j'essaie de rencontrer des chefs, des membres de conseil, des citoyens. Je veux créer des relations, des liens. Pour moi, c'est très important. Et les échanges que j'ai eus quand je visite ces gens, je porte ces questions dans mon cœur, parce que c'est un moment où là, c'est important de faire un grand pas sur le plan de la guérison, pas juste des Premières Nations, mais pour tout le pays. Je suis très content de faire partie de ce changement fondamental qu'on voit partout au pays. Ça va vraiment renforcer les Premières Nations, surtout la reconnaissance et la mise en oeuvre de la souveraineté des Premières Nations, le jury d'action et leurs droits. Et pour moi, c'est important, ça fait partie important du processus de guérison. Le saut quantique dont vous parlez, chef national, on est prêt à faire ce saut avec vous de grands pas en avant, mais j'ai bien hâte de renforcer les liens qui existent et d'entendre les histoires aussi que vous allez recueillir au fil des conversations. Vous avez parlé des jeunes femmes, plutôt. Les femmes ont besoin de modèles, doivent savoir qu'il y a une place pour elles dans les corridors du pouvoir. Je regarde votre parcours professionnel, vous avez été la première dans plusieurs rôles en 90. Vous aviez 23 ans, vous avez été la première femme et la plus jeune chef élue de Teguatagma. Vous avez été la première femme et la plus jeune aussi, grand chef adjointe à Nisleabé. Vous avez été la première femme à être élue comme chef régional de l'Ontario en 2018. Et pour la première fois, il y avait trois femmes qui représentaient, qui étaient chefs régionales. Alors, ça, c'est quelle expérience travailler avec les trois. Et vous êtes là maintenant. Vous ouvrez une autre porte comme première femme élue chef nationale de l'Assemblée des Premières Nations. Comment avez-vous trouvé le courage à l'âge de 23 ans pour mettre votre nom sur un bulletin de vote? Quels sont les noms et peut-être les conseils que vous pourriez nous donner? Pour ceux qui vous regardent, qui rêvent. Merci. À 23 ans, moi, je suis chef de troisième génération, vous savez, alors les politiques, le leadership, c'est une affaire de famille. Alors, il y en a des familles de médecins ou d'avocats et nous, chez nous, on était une famille de leaders. Alors, donner mon nom, me présenter comme candidate jute. Moi, je me disais que j'avais l'appel, je voulais faire le travail. Alors, j'ai été mise en candidature et à l'époque, je me suis dit, bon, je vais répondre à l'appel. Mais la deuxième partie de votre question, jusqu'à récemment, j'ai toujours été la seule femme, la seule femme dans une salle de gandome. Et ça, évidemment, c'est comme ça que ça s'est passé. Même avec l'arrivée récente de la gouverneure générale Mary Simon, il y avait une photo dans les médias, vous allez me voir, dans une mer d'hommes, entourée d'hommes. On a besoin vraiment de voir des femmes partout, en nombre proportionnel, dans les salles de conférences, dans les coulisses du pouvoir. Il faut commencer à travailler vers le 50-50, n'est-ce pas? Parce que la population est composée de 50 % de femmes et 50 % d'hommes environ. Alors, on a besoin d'en arriver à ces proportions dans toutes les situations politiques. On a besoin, dans les conseils d'administration, d'être composé de 50 % de femmes. Je me trouve encore, même maintenant, entourée d'hommes et ça, il faut que ça change. Il faut répondre à l'appel pour les femmes. Il faut que les femmes répondent à l'appel si on leur demande de se porter candidate pour un poste. Je suis allée au bureau de la PNF après la cérémonie. Lundi, j'étais devant les photos des chefs nationaux à ce jour et bientôt, je vais prendre ma photo. Et je me suis rendu compte qu'une autre partie de mon cheminement professionnel, c'est quelqu'un qui perturbe. Quelqu'un qui perturbe change la trajectoire de l'espace où ils sont. Moi, mon espace, c'est les politiques des Premières Nations, mais tout le monde peut être quelqu'un qui perturbe dans n'importe quel forum, dans n'importe quel espace. Et moi, c'est ce que je dis aux jeunes femmes. Je vous encourage, les jeunes, trouvez votre force intérieure, trouvez votre courage intérieur et allez de l'avant, sachant que toutes les femmes qui vous ont précédées sont là, derrière vous, vous appuient et vous encouragent. Et aussi, gardez en tête le fait que toutes les femmes, toutes les filles de l'avenir seront inspirées par vous. Vos décisions auront un impact sur eux. Donc, perturber, ça fait partie de mon parcours. Et il faut perturber les processus qui ne fonctionnent plus. la patriarcale colonialisme, ces systèmes doivent être interrompus. Donc, j'encourage les jeunes filles. Oui, vous avez changé les choses et vous l'avez fait. nous avons, je suis certaine, comme représentant élu, nous avons eu des journées où on s'est dit, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai pensé? Les journées difficiles, le travail est si difficile. Et, chef national, je suis curieuse, qu'est-ce que vous faites ces journées-là? Et au début de votre carrière, quand vous l'aviez dans la vingtaine, dans ce secteur dominé par les hommes, comment avez-vous mis le chapeau de leader pour continuer de faire le travail? Pouvez-vous nous décrire ces aptitudes des certains petits conseils que vous pouvez nous donner? Oui, je pense que vous l'avez dit d'une certaine façon. Vous avez dit les difficultés d'être dans un poste de leadership. Il y a beaucoup de violence contre les femmes en leadership. Moi, j'ai dû faire face à ça plusieurs fois dans ma carrière. Je pense que ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Vous voyez, il y a un dicton qui dit ça. Mais comme beaucoup de femmes, j'ai toujours été renforcée et ça m'a rendu plus fort, ces défis, ces difficultés. En fait, toutes les choses qui sont négatives sur le travail, dans le fond, m'ont rendu plus impatiente d'aller de l'avant. Ça n'a qu'ajouté à ma résilience. Comment j'ai évolué dans cet espace? C'est toujours en comptant sur mes pratiques religieuses, la méditation, la prière, les cérémonies pour toujours être bien enracinée. J'ai dû prendre soin aussi encore plus de ma santé mentale parce que j'ai fait de la thérapie, du groupe, du consul. Et moi, j'espère que les femmes les incitent à prendre soin d'elles, spirituellement, émotionnellement, toutes les façons possibles pour se garder fortes dans notre parcours. Moi, quand je me suis présentée comme chef nationale, je voulais avoir une base forte et une approche centrée sur le cœur dans le leadership. C'est la base de mon travail. Et les leçons spirituelles, émotionnelles que j'ai apprises, surtout sur le fait de prendre soin de soi, c'est ce qui m'a permis d'accéder à ces rôles plus difficiles, plus stressants. Parce qu'il faut prendre soin de soi, c'est ça. Et on l'a entendu souvent, si vous êtes dans un avion, vous mettez votre masque d'abord avant de le mettre sur un enfant, n'est-ce pas? Alors, si vous n'avez pas le masque, vous n'aiderez personne autour de vous. Alors, il s'agit de prendre soin de soi, n'est-ce pas? Ça est très important. C'est une partie importante du message que je donnerais à d'autres femmes qui veulent aller de l'avant. Chef national, au nom du premier ministre, au nom du gouvernement du Canada, félicitations encore et merci pour votre courage. Nous avons hâte encore de continuer de travailler avec vous et nous sommes très heureux des femmes qui vous entourent et qui vous ont amenées jusqu'à ce que vous êtes là. Juliette, merci beaucoup de m'avoir permis de jouer à l'intervieweuse. Merci à vous. Merci, merci à tous, à vous deux. C'est extraordinaire. Chef national Archibald, madame Mancet. Merci. Ça me touche ce que vous dites quand vous parlez de perturber. là où vous êtes dans une salle de rencontre ou sur Zoom quand c'est vrai qu'on est des femmes souvent entourées d'hommes, vous nous avez montré la voie, comment le faire de façon positive, constructive, mais le faire aussi pour les générations à venir. Je vous remercie beaucoup. Je vais faire de mon mieux pour remercier Annie Commanda qui est avec nous aujourd'hui et appréciation envers vous tous qui vous êtes joints à cette diffusion aujourd'hui. On espère que les perspectives expériences des femmes qu'on partage aujourd'hui, c'est quelque chose qui va vous inspirer et auquel vous pouvez vous rattacher. vous sentez que vous allez être en mesure de continuer. Je pense qu'une partie du message, c'est qu'on a tous une passion pour la diversité, l'égalité et pour le leadership des femmes. Toutes faire une différence. Toutes, chacune de nous qui regardons cet épisode, chacune de nous, toutes les vies qu'on touche à tous les jours, ça fait une différence. Mais quand on le fait ensemble, ça fait une encore plus grosse différence. Que vous soyez dans un poste de leadership au travail, à l'école, chez vous, que vous travaillez dans votre salon, peu importe, chacune d'entre nous peut faire preuve de leadership et d'être une source d'inspiration pour ceux et celles qui nous entourent à tous les jours. N'hésitez pas à suivre le réseau Avenir égalitaire dans les réseaux sociaux. et nous allons avoir quand vous allez être distrait par des millions de choses, si vous pensez à la guérison, c'est peut-être le réseau Avenir égalitaire où il faut commencer. Et pour tous les leaders aujourd'hui avec nous, merci beaucoup encore une fois d'avoir pris le temps. Je sais que vous êtes tous très occupés quand vous allez quitter et retourner dans des groupes de discussion. Un petit rappel sur la façon de vous joindre à ces groupes de discussion. Vous avez toujours la transcription ici qui vous rappelle de cet événement Zoom très spécial et ça va être aussi envoyé par courriel. Merci à tous les femmes leaders qui n'ont pas eu de peur d'être les premières. Merci d'être ici. Salut tout le monde. Merci. Sous-titrage ST' 501